Musique Hey salut à tous c'est Belette, aujourd'hui on se retrouve pour le DevBlog 200 Le DevBlog 200 avec beaucoup de révolution dans le DevBlog Honnêtement il y a des trucs vraiment importants à savoir Je ne vous ferai pas tout le DevBlog mais je vous expliquerai évidemment les choses les plus importantes Si vous voulez vraiment toutes les informations vous allez sur facepunch.com Le lien sera en description Et pour toutes les photos même chose sur le site facepunch.com On est parti directement pour le FlashDevBlog 200 Et c'est vraiment avec plaisir que je vous le présente On est parti, il y aura un camp qui s'appelle le Crown Point en anglais Donc ce sera un camp PNJ pacifique qui vous permettra tout simplement Si vous voulez ou vous avez rêvé de jouer RP Vous pourrez le faire en toute quiétude Vous ne serez pas tué parce qu'il y aura des PNJ verts qui veilleront au grain Et qui feront en sorte tout simplement de tuer toutes les personnes qui sortent des armes Qui louteront les cadavres, qui tueront des gens ou qui dormiront Ce sont les 4 conditions pour ne pas être considéré comme hostile Donc si vous avez des armes, que vous luttez le cadavre de quelqu'un Que vous tuez quelqu'un ou que vous dormez dans cette zone Vous serez considéré pendant 10 minutes comme hostile par le PNJ Et vous serez évidemment le plus rapidement tué par le PNJ en question Alors évidemment si vous avez décidé de respecter les règles Tant mieux pour vous Vous pourrez évidemment acheter des vêtements basiques Vous pourrez acheter des armes Vous pourrez acheter des pièges, des ressources Échanger même des ressources avec d'autres joueurs Acheter des outils et des composants Un tas de choses RP Et même discuter Ils ont fait une zone comme vous le voyez sur l'image Où vous allez pouvoir vous asseoir et discuter entre amis Ou même entre joueurs que vous ne connaissez pas Et simplement discuter ce qu'on ne peut même pas faire sur le jour en général Alors ils expliquent évidemment qu'il y a des tourelles automatiques aussi qui veillent au grain Il y aura un recycleur et une raffinerie de pétrole Donc c'est vraiment intéressant Vous voyez qu'il y a même une table de réparation Donc ils mettent tout à disposition pour vraiment pouvoir jouer en toute quiétude et RP Ils expliquent aussi qu'il y aura énormément de travail qui sera fait bien sûr Pour éviter les exploits et les bugs Parce qu'il y a sûrement des gens qui vont essayer d'en amuser Mais en tout cas ça c'est très intéressant de voir justement où ça va nous mener Ensuite ils expliquent qu'il y aura la combinaison aquatique Qui se compose de plusieurs pièces Il y aura d'abord le masque Alors le masque vous permet tout simplement comme vous le voyez sur l'image A voir sous l'eau Parce que si vous n'avez pas le masque vous allez voir flou En fait comme dans la réalité vous allez voir plus ou moins bien Mais vraiment pas net Donc avec le masque vous allez pouvoir voir ce qui se passe vraiment dans l'eau Et voir s'il y a des choses cachées Des trésors éventuels ou même d'autres choses à voir Ou même des autres joueurs Ils expliquent aussi qu'il y a une bonbonne d'oxygène Donc cette bonbonne d'oxygène servira tout simplement pendant 10 minutes à aller sous l'eau Voilà tout simplement Vous pourrez la recharger Mais elles ne durent que 10 minutes Donc veillez évidemment à avoir l'oxygène suffisant Pour pouvoir remonter et couler sous la flotte Ils expliquent aussi qu'il y aura des palmes Alors les palmes vous permettront de vous bouger beaucoup plus rapidement Si vous n'avez pas ça vous allez vous bouger sous l'eau correctement Mais pas rapidement C'est tout simplement pour aller plus vite C'est pas obligatoire La combinaison aquatique c'est indispensable Pour pouvoir tout simplement tenir votre corps chaud Et surtout si vous êtes dans des eaux gelées Ça vous permettra de ne pas avoir froid Donc ça c'est aussi très important Et ça peut être très utile aussi si vous allez plonger en grande mer sous la glace Ils expliquent que par moment il y aura évidemment des bateaux Je dis évidemment mais c'est pas logique Mais il y aura des bateaux sous l'eau Embloutis avec des trésors Est-ce que vous vous rendez compte du délire ? Ils ont aussi travaillé évidemment sur le fait de cacher les trésors Donc cacher les petits coffres etc Moi je trouve ça super original C'est vraiment une autre vue du jeu Ils expliquent tout simplement que c'est très facile Une fois que vous voyez un coffre C'est pas permanent par contre Donc c'est vraiment des petits events qui se feront sous l'eau Vous allez devoir aller sur la caisse Appuyer sur la touche action Rester appuyé dessus Et le coffre se déverrouille Voilà Ensuite ils expliquent tout simplement Qu'ils ont retravaillé le fond sous-marin Ils ont rajouté des rochers comme vous le voyez Ils ont rajouté des plantes Pour ne pas évidemment que ça fasse simplement un banc de sable Comme on avait l'habitude de le voir Ils ont rajouté même des carcasses de bateau Pour que ce soit beaucoup plus réaliste Ça c'est décoratif par rapport au bateau Où il y a des trésors Donc vraiment ils ont rajouté des algues etc C'est vraiment au niveau du truc aquatique C'est vraiment original Et moi j'ai hâte de tester honnêtement Alors ils expliquent Comme je vous l'ai dit qu'il y aura des tourelles automatiques Qui vont évidemment veiller au grain Ces tourelles se situeront pour la plupart à l'extérieur des camps Mais il y en aura aussi dans le camp évidemment Parce qu'on ne sait jamais Il y aura toujours des petits malins Qui vont essayer de contourner le truc Elles tireront sur tout ce qui bouge Ça il n'y aura pas photo Et elles vous défonceront le fion Donc ne jouez pas au malin dans la zone A mon avis ils ont bien prévu le coup Donc ne jouez pas au malin Alors anti-hack ça c'est très important Il y a une liste de choses Je ne vais pas faire la liste honnêtement Je vais vous expliquer vraiment en gros Ils expliquent qu'ils n'ont pas vraiment mis l'accent Sur le fait de corriger les hacks D'essayer de travailler sur le cheat etc Il y avait énormément de cheaters Ils expliquent d'ailleurs que c'est la première fois Où ils ont eu autant de cheaters Et ils ont eu une période avec autant de hackers Sur les serveurs Même officiel Énormément d'exploits aussi Donc ils ont travaillé sur ça Ils se sont donné une sorte de liste De choses à faire Et comme vous le voyez Si vous voulez que je vous le traduis Je vous le mettrai en description Donc la liste des choses Qu'ils veulent retravailler Pour éviter les cheaters Les hackers sur les serveurs Mais qu'ils soient en excuse Qu'ils n'ont pas voulu travailler sur ça Ils avaient d'autres choses en priorité Et que maintenant ils vont mettre l'accent Sur ces choses là Alors le building system Ils expliquent malheureusement pour moi Mon tuto que j'avais fait Sur le glitch des fondations Ce sera plus possible Ils disent que Maintenant ils vont se concentrer Sur ces choses là Le fait de pouvoir glitcher Plusieurs murs ensemble Le fait de pouvoir glitcher Plusieurs fondations ensemble Tout ça ça va être corrigé Ça va être très Enfin ça va être très gardé De très près Pour éviter évidemment Qu'on puisse cacher des coffres Dans des fondations etc Qu'on puisse glitcher des choses Et utiliser des exploits Et ils veulent évidemment Qu'on en retourne A des bases correctes et normales Alors là c'est aussi Une innovation totale On va pouvoir voir les vêtements A la première personne Alors ça c'est cheaté Parce que du coup A la base on pouvait juste Voir les armes En appuyant sur la touche Sur une touche Que vous avez configurée Je dis pas la touche Parce que chacun a configuré Sa touche comme il veut Mais là on va pouvoir voir Les vêtements Que vous portez Et ça c'est super stylé Donc là vous voyez le pull Avant on voyait que la main On va pouvoir voir par exemple Les satchel On va pouvoir voir l'armure Que vous avez et tout Avec évidemment un rendu Bah moi je trouve ça Vraiment abusé le rendu Et ils expliquent évidemment Qu'il y aura pas mal d'efforts Qui vont encore être fait Au niveau optimisation Donc c'est encore en travail Mais en tout cas là Pour l'instant Vous allez pouvoir voir Les vêtements que vous portez Alors au niveau de l'AI Il dit évidemment Qu'ils ont fait énormément De travail sur l'AI Donc les scientifiques Sur le fait que le scientifique Ne reste pas immobile Quand on lui tire dessus Sur le fait qu'il analyse Plus facilement sa cible Qu'il tire plus facilement Sur les gens Et bah aussi Les PNJ de la Compound Qui seront implacables Qu'il n'y aura pas moyen De les brain En tout cas un minimum Mais ce sera vraiment Au niveau de l'AI A ce niveau là Et ça sera totalement pété Ils vont vous défoncer Si vous faites les malins C'est comme les tourelles Et les scientifiques aussi Du Shinnok etc De la militarité lunette Des jeunes pâles etc Seront beaucoup plus au taquet Au niveau Tout simplement Des barils etc Donc ils seront un peu plus Un peu plus On va dire vigilants Voilà Alors ils ont travaillé Sur le rendu de l'eau Ça c'est pas très important Mais c'est au niveau du rendu Donc c'est au niveau De l'optimisation Quand vous êtes sous l'eau Ils ont voulu faire en sorte Que ce soit réaliste Que simplement Il y a une petite pellicule Avant que vous sortiez de l'eau Quand vous avez les yeux ouverts Il y a une sorte de petite pellicule De lumière Ils ont voulu faire en fait En sorte que ce soit réaliste Et qu'avec le masque Vous voyez beaucoup mieux Comme je vous l'avais dit Et que sans le masque Vous ne voyez pas bien Donc voilà Que vous voyez flou Donc ça c'est pas très important Alors l'occlusion C'est pas très important aussi C'est tout Enfin en fait C'est simplement esthétique Ils ont voulu travailler Sur le rendu lumineux Donc tout ce qui était lumière Etc Pour faire en sorte Que les objets Paraissent plus réalistes Et qu'on ait une meilleure perception globale De l'illumination du jeu Donc voilà Ça c'est Ils ont fait avant et après Ils ont travaillé sur le rendu physique Moi je trouve ça intéressant Mais sans plus Alors le CPU Alors au niveau de la tronçonneuse Ils ont changé le son Ils expliquent Qu'ils ont envie de changer le son De la tronçonneuse Dans le sens où Ils veulent faire la différence Quand on allume le moteur Quand la tronçonneuse démarre lentement Quand elle démarre vite Quand on entend la chaîne tourner Et quand elle est à pleine puissance Tout simplement Donc il y aura vraiment Vous allez vous en rendre compte Si vous l'utilisez Que le son aura totalement changé Et ils veulent rendre ça Beaucoup plus réaliste Pour tout simplement Qu'on soit à fond dans le jeu Et qu'on ait l'impression Vraiment d'y être Voilà tout simplement Alors les bateaux Ils ont changé aussi le son du jeu Du bateau Ils ont Comment dire Fait en sorte tout simplement Que le moteur du bateau Aie un autre son Par rapport à la vitesse Bah du bateau Tout simplement Ils expliquent Maintenant qu'il y aura un son Quand vous montez dans le bateau Quand vous descendez du bateau Quand vous poussez Et quand vous le dirigez Donc ça c'est super intéressant Et quand vous vous déplacez A la vitesse maximale Il y aura comme je vous l'ai dit Une sorte de bruit Un peu sourd Des claboussures Comme si le bateau Il leur était des petites vagues Il y aura une sorte de bruit Un petit bruit d'impact Comme si vous frappiez quelque chose Tout simplement Donc voilà Donc voilà C'est tout pour le devblog J'espère qu'il vous aura plu J'espère que je n'ai pas parlé trop vite Pour une fois Parce qu'il y avait beaucoup d'informations N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Si le devblog vous aura plu Et si mes vidéos vous plaisent Ça m'encourage vraiment Je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo Et ne ratez pas La prochaine vidéo gameplay Elle en vaut vraiment la peine Je vous dis à la prochaine Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz